Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions, la quatrième journée, le 3 novembre, 8 matchs analysés ensemble, dont celui du Paris Saint-Germain. On aura donc Manchester City contre le club de Bruges, l'AC Milan contre le FC Porto, Liverpool contre l'Atletico de Madrid, le Sporting du Portugal contre le Bechicta de Istanbul, Dortmund contre l'Ajax Amsterdam, le Real de Madrid contre le Shakhtar Donetsk, le Sheriff Tiraspol contre l'Interdominant et enfin l'Apsiche contre le Paris Saint-Germain. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description vous avez mon lien télégramme, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet, ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Attaquons par le premier match Manchester City contre le club de Bruges. Les Mancuniens viennent de perdre à domicile contre le Crystal Palace de Patrick Vieira qui a vraiment réussi un coup de maître. Ils ont marqué très rapidement dans le match puis ont profité du carton rouge donné à Laporte pour ensuite marquer en toute fin de rencontre. On en est donc à la deuxième contre-performance d'affilée après l'élimination au pénalty à West Ham. C'est une mauvaise semaine qui peut donner des idées aux autres équipes qui les rencontrent. Après certes du turnover a été réalisé lors des deux matchs, je viens de regarder des équipes types à chaque fois, des sorties prématurées ou des rentrées en fin de match, mais c'est le premier renseignement de la saison. Manchester City n'est actuellement plus le rouleau compresseur s'il n'a pas son équipe type. Concernant la Ligue des Champions, deux grosses victoires au club de Bruges 5 buts à 1 et 6 buts à 3 contre Leipzig et bien entendu une défaite au Paris Saint-Germain. Donc une victoire est obligatoire pour essayer de se mettre à l'abri d'un éventuel retour de Leipzig car ça va jouer je pense entre les Parisiens et les Mancuniens. Concernant les Belges, ils sont secondes de leur championnat national derrière l'US Saint-Giloise. Ils ont certes perdu qu'une seule fois mais ont fait quand même pas mal de matchs nuls, c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas en tête. Concernant la Ligue des Champions, ils se sont fait vraiment calmer par les Citizens lors du dernier match, lors de la troisième journée de la phase de groupe. Ils avaient très bien commencé avec le match nul contre Paris Saint-Germain et la victoire à Leipzig. Mais sur cette rencontre, je vois Manchester City s'imposer 4 buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Poursuivons avec l'Asimilan contre Porto. Les Rossoneri sont impressionnants en championnat, ils viennent de remporter leur 7ème victoire consécutive. Une fois de plus à l'extérieur, ils ont fait le travail en s'imposant en plus à l'AS-Rome où ce n'est jamais évident de gagner car les Romains étaient invaincus pour l'instant chez eux. Par contre, en Ligue des Champions, c'est totalement différent, pas du tout la même musique, 3 matchs, 3 défaites à chaque fois avec un but d'écart. Certes, il y a des défaites comme celle contre l'Atletico de Madrid qui s'est joué avec le rouge concédé pendant le match. Et il y a également la défaite contre Porto qui ne souffre d'aucune contestation. Il faudra donc montrer un autre visage contre les Portugais qui actuellement sont repassés en tête de leur championnat national et qui restent sur 5 victoires consécutives qu'ils n'ont toujours pas perdu. Par contre, en Ligue des Champions, c'est pas si mal que ça, 4 points en 3 matchs, deux rencontres où ils n'ont pas encaissé de but à l'Atletico de Madrid et contre le Milan AC. Par contre, ils ont pris une volée contre Liverpool, mais actuellement Liverpool est très compliqué à jouer. Donc sur cette rencontre, je vois quand même les Milanais rester maîtres chez eux comme ils le font en championnat. Je pense qu'à un moment donné, ils vont se réveiller. Je vois le 2 buts à 0 et je vois le plus de 1,5 buts pour les Milanais chez eux. Passons à Liverpool contre l'Atletico de Madrid. Liverpool vient de se faire accrocher à domicile contre Brighton. Ils menaient 2 buts à 0 à la 24e minute, on s'attendait à un festival offensif. Mais non, ils se sont totalement arrêtés de jouer, je ne sais pas pour quelle raison. Le match a été assez équilibré et Brighton mérite son match nul. C'est bizarre car Liverpool marchait sur l'eau depuis la reprise après la trêve internationale où ils venaient de gagner 4 matchs consécutifs à l'extérieur marquant au moins 2 buts comme contre Preston en cup, mais ils avaient eu une équipe remaniée. Sinon, ils avaient réussi des festivals offensifs à Watford, à l'Atletico de Madrid et à Manchester United là où ils ont affigé une défaite historique au Mancunien. On pourra noter qu'à domicile, ils n'ont jamais marqué plus de 3 buts, ce qui est déjà pas mal, il faut l'avouer. Mais à l'extérieur, à 3 reprises, ils ont marqué 5 fois. Pour la Ligue des Champions, c'est très bien parti. 3 matchs, 3 victoires, je pense qu'ils veulent achever le travail contre l'Atletico de Madrid qui vient de s'imposer contre le Betis de Séville assez facilement, 3 buts à 0. Ils restaient sur une petite mini-crise de résultats où ils étaient inclinés contre Liverpool, avaient fait match nul contre la Real Sociedad et avaient fait également match nul à l'Eventé. Le match donc en Ligue des Champions sera ultra important, surtout qu'ils n'ont que 4 points pour l'instant ayant quand même perdu au match allé contre Liverpool, 3 buts à 2. Sur cette rencontre, je vois un match nul, un but partout et je vois le home no bet avec le match 1 remboursé, 6 victoires de Liverpool. Passons à Sporting du Portugal contre Besiktas Istanbul. Les Portugais sont premiers ex-aequo avec le FC Porto en tête du championnat du Portugal. Ils n'ont pas perdu également 8 victoires et 2 matchs nuls. J'ai observé que sur leur 7 derniers matchs officiels, 4 victoires par 1 but d'écart, à chaque fois 1 but à 0. Ils avaient également perdu contre Dortmund lors de la 2ème journée de Ligue des Champions, 1 but à 0 également. Donc souvent, il n'y a pas beaucoup de buts contre le Sporting joue. Ils ont leur défense qui est assez intraitable, il faut l'avouer. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, ils se sont relancés avec leur victoire 4 buts à 1 à Istanbul lors de la 3ème journée de la phase de groupe. Ils se sont donc relancés pour espérer se qualifier. Je pense que ce sera plus pour une 3ème place. Ils jouent contre le Besiktas Istanbul qui ne s'en sort pas à l'extérieur dans son championnat national. On peut même s'apercevoir que sur leur 6 premiers déplacements de la saison, toutes compétitions confondues, c'est qu'une seule petite victoire, un match nul et 4 défaites. Ce déplacement au Portugal risque de sonner le glas de leur espérance en Ligue des Champions car avec 3 matchs, 3 défaites, ça va être compliqué. Surtout que je vois une victoire du Sporting du Portugal, 1 but à 0 et je vois sur le match le moins de 3,5 buts. Continuons avec Dortmund contre l'Ajax Amsterdam. Un très gros choc entre deux équipes qui semblaient être du même niveau mais qui au match allé a vu une énorme différence entre l'Ajax qui avait gagné 4 buts à 0 et Dortmund qui est second actuellement du championnat d'Allemagne qui tient la dragée haute au Bayern de Munich qui reste sur 5 victoires consécutives en championnat mais c'est des victoires essentiellement à domicile car sur les 7 dernières rencontres, 5 fois ils ont reçu et 2 fois se sont déplacés. Heureusement, ils avaient réussi à gagner à l'armée et à mis le fil dans le championnat mais ils s'étaient donc inclinés à l'Ajax en Ligue des Champions. Mais là, ils reçoivent à domicile, c'est ultra sérieux, ils n'ont pas encore été accrochés. Ils sont donc pour l'instant invincibles chez eux même s'ils prennent beaucoup de buts. Un léger mieux a été observé lors des deux derniers matchs mais c'était en Coupe d'Allemagne contre Igelstadt qui est à un niveau inférieur et contre Cologne où à chaque fois ils ont gagné 2 buts à 0. Ils rencontrent l'Ajax qui n'est plus aussi dominateur dans son championnat même s'ils sont toujours premiers. Ils commencent à se faire accrocher comme lors des 5 dernières journées. Deux fois en championnat, ils se sont ou perdus contre Utrecht à domicile en plus. Une équipe qui est dans le top 3 néerlandais et le 0 à 0 obtenu à Heracles Almelo lors de la 11ème et dernière journée ce week-end. Par contre, quand ils gagnent, il faut l'avouer, ce n'est pas pour rire. Une seule fois depuis le début de la saison, quand ils ont gagné, ils ont pris un but et c'était au Sporting du Portugal. Sinon, à chaque fois, c'est des clean sheets comme le montre le 4 à 0 contre Dortmund et le 5 à 0 mis lors de la 10ème journée contre le Pace Weindhoven. C'est vraiment impressionnant. S'ils commencent à marquer un but et qu'ils mènent au score, le match est quasiment plié. Mais sur cette rencontre, je vois Dortmund s'imposer 3 buts à 2 et je vois un match ultra spectaculaire et je vois la double chance 1-N. Passons au Real de Madrid qui rencontre le Shakhtar Donetsk. Le Real vient de s'imposer une nouvelle fois à l'extérieur. Ils sont sur 3 victoires consécutives, toute compétition confondue, après le 5 à 0 au Shakhtar Donetsk lors de la 3ème journée de Ligue des Champions et les 2 victoires à Barcelone et à Elche. A domicile, c'est beaucoup plus compliqué même s'ils avaient commencé sur les chapeaux de roue par 2 grosses victoires en championnat contre le Celta Vigo, 5 buts à 2 et contre Maillorque, 6 buts à 1. Depuis, sur les 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 2 matchs nuls, 2x0-0 contre Villarreal et contre Osasuna, 2 équipes qui ont tendance à mettre les barbelés quand elles se déplacent et contre le Chérif Tiraspol, une énorme surprise, même si les statistiques n'auraient jamais dû donner ce résultat car 31 tirs à 4 pour les Madrilènes, ce n'est pas normal de perdre 2 buts à 1, sans doute à cause d'une défense assez fébrile. Pour l'instant, en Ligue des Champions, leurs résultats à l'extérieur les sauvent car une seule défaite, c'était à domicile et 2 victoires à l'extérieur, dont une à l'Inter de Milan qui est ultra importante. Cette réception des Ukrainiens va être ultra importante, surtout qu'en face, le Shakhtar est seconde sans championnat. sur les 5 derniers matchs, 4 victoires et un match nul, c'était contre le Dynamo de Kiev. En Ligue des Champions, c'est autre chose, ils ont perdu au Chérif Tiraspol, ils ont également fait match nul contre l'Inter de Milan, c'est peut-être leur seule bonne performance et après, ils ont pris un 5 buts à 0 à domicile contre les Real de Madrid. Maintenant, il va falloir se déplacer chez les gros et réceptionner le Chérif Tiraspol pour lutter sans doute pour la 3ème place. Mais sur cette rencontre, je vois le Real s'imposer 2 buts à 0 et rester sérieux jusqu'au bout et quasiment obtenir sa qualification et je vois le moins de 3,5 buts par contre sur le match. Poursuivons avec le Chérif Tiraspol contre l'Inter de Milan. Le Chérif Tiraspol est assez spécial. Ils appartiennent à la Moldavie mais veulent être indépendants avec une petite république qui s'appelle la Transnistrie qui n'est pas reconnue par beaucoup de monde sauf la Biélorussie. Ils ont un effectif essentiellement composé d'étrangers, il n'y a que 8 Moldaves dans tout l'effectif. Ils ont donc des fonds beaucoup plus élevés que les autres clubs Moldaves donc ils se baladent dans leur championnat où ils sont toujours champions depuis 2001 sauf à 3 exceptions près en 2011, 2015 et 2020. Actuellement, ils sont 3ème en Moldavie mais en 3 matchs en retard. Ils devraient repasser assez facilement devant. Mais ce qui est marquant, c'est leur résultat pour l'instant en Ligue des Champions, 2 victoires et 1 défaite avec à chaque fois par contre une domination du club adverse, au moins 70% de possession de balles et énormément d'occasions concédées mais avec un gardien extraordinaire. Mais est-ce que ça suffira contre l'Inter de Milan qui n'a perdu qu'une seule rencontre à l'extérieur, c'était à la Lazio de Rome lors de la 8ème journée en championnat d'Italie mais qui ne perd pas quand elle se déplace et qui a tendance à truster les victoires surtout en championnat d'Italie où ils en sont déjà à 4 sur tout leur déplacement. Ils restent même sur 2 victoires consécutives en championnat sans avoir encaissé de but contre Empoli et contre L'Oudinez. Mon pronostique sera une victoire de l'Inter de Milan 3 buts à 1 et je verrai les Milanais marquer plus de 1,5 buts sur le match. Finissons avec Leipzig contre le Paris Saint-Germain. A l'aller, les Parisiens avaient eu un mal de chien pour s'imposer et faire la différence contre l'équipe allemande perdant même 2 buts à 1 à un moment de la rencontre et renversant la situation par le duo Mbappé-Messi avec d'ailleurs un doublé de la star argentine. Mais les Allemands ne disputent pas leur meilleure saison actuellement. Ils sont certes sur trois résultats on va dire positifs avec deux victoires dont une en Coupe d'Allemagne et une en championnat contre Grotter Fürth qui est relégable et également le match nul à Francfort même s'ils ont encaissé un but dans les arrêts de jeu n'arrivons pas à tenir le score. Pour en revenir au championnat ils sont vraiment détachés des premières places ça va être vraiment très dur de retourner en Ligue des Champions la saison dernière même pour la Ligue Europa il va falloir vraiment se battre. C'est dommage car c'est une équipe qui joue au football il l'a montré lors de leur déplacement au Parc des Princes mais le mauvais départ en Ligue des Champions avec trois matchs trois défaites confirme le mauvais départ également en championnat d'Allemagne. Il leur reste bien entendu un petit espoir c'est de réaliser un parcours retour parfait ils vont recevoir les Parisiens et Manchester City et se déplacer donc au club de Bruges. Ils rencontrent donc les Parisiens qui restent sur des prestations assez moyennes ils ne marchent jamais sur leur adversaire cette saison pourtant avec le quatuor d'attaque qu'ils ont c'est-à-dire Neymar Mbappé Di Maria et Messi on pensait vraiment qu'ils allaient marquer au moins trois voire quatre voire cinq buts par match les seules fois où ils ont marqué quatre buts c'était en début de saison et c'est quand l'équipe n'était pas présente depuis ces deux buts maximum sauf une fois où ils avaient réussi à renverser donc la Psyche trois buts à deux on notera que même s'ils font le plein à domicile ayant gagné toutes leurs rencontres toutes compétitions confondues à l'extérieur c'est beaucoup plus difficile sur les quatre dernières rencontres officielles une seule victoire c'était à Metz et encore ils ont marqué la 95ème sinon ça a été deux matchs nuls au club de Bruges où ils avaient quand même été bousculés et à Marseille avec un 0 à 0 et surtout la défaite à Rennes où ils n'avaient malheureusement pas vu le jour et c'était la première rencontre où le Quatuor des quatre fantastiques avait été aligné donc il faudra être très vigilant sur la composition d'équipes alignées car Mbappé était mis au repos contre Lille lors du match de ce week-end en tout cas je vois un match nul un but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé six victoires du Paris Saint-Germain à l'extérieur voilà on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue des Champions sur la 4ème journée et sur le 3 novembre n'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien télégramme qui se retrouve en dessous de la vidéo en description et surtout abonnez-vous tcholi bambing tcholi bambing